À la page 11 de l'annexe N, on va maintenant voir que l'addition de vecteurs ont cette opération-là la propriété d'être commutatif et d'être associatif, des choses qu'on a déjà vues en termes d'algèbre conventionnel, et maintenant on va le voir sous forme de l'algèbre vectoriel. La commutativité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que A plus B, c'est la même chose que B plus A. Comment est-ce que ça se réalise sous forme vectorielle? Quand on faisait A plus B, on traçait le vecteur A en premier. Avec la méthode des triangles, on ajoutait le B à la suite du A, puis on disait que le résultat de A plus B, c'est partir du départ, puis ça allait à la fin complètement du chemin des deux vecteurs. Si on fait B plus A à la place, c'est que tu vas tracer B en premier, tu vas mettre A à sa suite, c'est ça le principe de la méthode du triangle, donc tu mets A à sa suite, et là tu vas dire que la somme de ces deux choses-là, c'est de partir de ton début et de tracer un vecteur qui s'en va à la fin ici. Le vecteur qui est ici est identique au vecteur qui est là. Donc ça revient au même, c'est ce qu'on dit que c'est commutatif, je peux inverser mon opération, je vais arriver à la même affaire. L'associativité de l'addition, c'est de jouer avec les parenthèses quand on a trois termes. Donc je demande d'additionner les vecteurs A, B plus C. On avait déjà A puis B qui sont en haut, le vecteur C ça va être un vecteur qui va être parambon, on va l'ajouter bientôt. Donc on nous demandait de faire l'addition de A plus B, donc on va la compléter ici, on l'avait déjà fait, A plus B, le résultat c'est ça. Et maintenant on va additionner, parce qu'on fait la parenthèse en premier, plus C, mais A plus C ça va être un vecteur vers le bas. Donc je vais additionner le vecteur en rouge ici, A plus B que je retrace ici. A la suite je vais mettre le vecteur C, donc je dirais que c'est un vecteur qui allait être vers le bas. Mais la somme totale de ça, ça va être un vecteur qui commence au début puis qui s'en va à la fin. A plus B plus C va être là. On le refait au milieu ici, mais là cette fois-ci j'ai mis entre parenthèses B plus C, donc je fais l'opération B plus C en premier. Donc je trace le vecteur B en premier, dans le coin en haut ici, je mets à sa suite le vecteur C, et B plus C c'est-à-dire partir du point de départ, puis ça m'allait au bout de la dernière flèche, donc B plus C est tracé ici, je viens de faire l'opération à l'intérieur de la parenthèse. Et maintenant je vais faire A plus ce vecteur-là. Donc mon A est tracé ici, le vecteur B et C, c'est un vecteur que je vais retracer ici, B plus C, et ma somme, ça va dire de partir du début puis c'est en aller à la fin. Donc mon vecteur A plus B plus C, avec ça qui a été fait en parenthèse en premier, bien c'est le même vecteur ici qu'ici. Donc tu aies fait ça en premier ou tu aies fait A plus B en premier, ça arrive la même chose. Et que tu fasses les trois à la suite l'un de l'autre, tu vas également arriver au même résultat. Les trois à la suite l'un de l'autre, c'est-à-dire que tu traces le A, tu lui ajoutes le B à sa suite, tu lui ajoutes le C à sa suite, et tu dis la somme de tout ça, ça va être de partir de mon début puis de m'en aller à l'extrémité de la dernière flèche. Bien le vecteur ici est égal au même vecteur en haut. Donc ça c'est ce qu'on appelle la propriété d'associativité.